Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien de chez Webot et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois on se retrouve sur le custom de la Dualtron Victor et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui on passe au display. Donc on a tout juste ici, on a les outils, tout est prêt. Donc c'est le display i4 de chez Dualtron, le tout nouveau qui est disponible notamment sur les Spider Max qu'on a testé récemment, sur aussi les Dualtron Thunder 3. Donc voilà, c'est le nouveau display qui a la particularité d'avoir une sorte d'écran, d'avoir un écran qui est malheureusement pas tactile, mais une sorte de smartphone qui nous affiche toutes les données de la trottinette. Un tableau de bord un peu smartphone, tout simplement. Les changements, les différences par rapport à l'ancien i3 qui est d'origine sur cette Victor, c'est la possibilité d'être en Bluetooth, la couleur, qu'on peut tout gérer via du coup une application connectée en Bluetooth, Dualtron Mini Motors. Et également le débridage qui se fera via cette même application. Voilà quand même les deux pièces principales, donc on a la petite gâchette d'accélération juste ici. Et ici donc le display Mini Motors i4, le petit écran où tout sera affiché évidemment. Et donc voilà, on va devoir malheureusement dévisser les vis qu'on a eu installées la dernière fois, malheureusement. Ça va être un petit peu plus compliqué niveau toute installation. Mais bon, ça ne va pas être non plus infaisable. Évidemment, on peut le remplacer et c'est pour ça qu'on vous fait cette vidéo. J'espère que vous êtes chauds. Allez, let's go ! Bon alors, dans un premier temps, on va retirer tout ce qui est des vis custom qu'on avait déjà installées. On va peut-être même changer, penser à changer le grip pour qu'il rende un peu plus joli quand même. Là, il est un peu usé. Et pourquoi pas changer du coup les couleurs. Et ensuite, on va aussi retirer cette partie-là, les cache LED. Et puis ça, on va poser ça de côté. On va également devoir retirer certaines gaines. Et voilà, ça s'est déjà retiré. Et on va également devoir retirer ceci. On ne va pas vraiment jouer trop avec, surtout pour passer les câbles ici du display. Et ensuite, on va retirer les gaines à ce niveau-là. Ainsi que le display est poigné du groupe. Et enfin, on va dévisser tout ce qui est de ces vis-là. Donc tout petit peu, en faisant de l'aller au maximum. Et également, vis de frein. Ensuite, ça, on va faire passer ces pièces-ci. Et hop, le display, on va le désolidariser. On va délicatement couper les morceaux de scotch qu'on a. Donc si vous avez un cutter, c'est mieux. Malheureusement, je n'ai pas apporté. Et avec tout ça, on va également retirer le cache LED du Ultron qu'il y a ici. Et pour justement désolidariser ce display en question. Et donc, on va couper tous les câbles qui est ici. Enfin, tous les câbles. Tous les autocollants. Un petit morceau de scotch. Le cache LED, on y fait attention. On retire la partie de la gaine un peu tissée. Bon, le cache-câble, on va le mettre un peu de côté. Il faut prendre bien attention aux LED qui y sont. Le cache-câble, on va le mettre un peu. Le cache-câble, on va le mettre un peu. Et donc, avec notre display juste ici, qui fonctionne toujours évidemment, puisqu'on n'a rien changé d'un branchement. Et bien là, il ne va plus fonctionner, puisqu'il arrive jusqu'ici. Et c'est justement ces câbles-là un peu multicolores qu'on vient désolidariser. Hop là ! Et donc là, maintenant, le display est débranché. On va le mettre de côté. Donc là, maintenant, on va dévisser les vis du calpotence. Hop, donc on vient retirer cette pièce-ci. Pour se munir de celle-là, qui va, elle, se charger de fixer le display i4. Et comme d'hab, on revisse en croix toujours. Dans un second temps, on va placer cette pièce-ci, qui est, elle, la pièce qui va accueillir l'accélérateur. Et on peut enfin refaire rentrer la poignée. Et là, hop, on revient verrouiller ceci. Et ensuite, on peut y reloger la poignée. Ensuite, on va s'occuper de l'accélérateur, le petit bouton poussoir. Donc lui, il va rentrer là-dedans. Donc lui, il va se mettre à l'encoche de l'arrière. Il suffit de prendre les vis qu'on avait dans l'ancien display. On va placer les écrous de juste ici, les écrous qui étaient sur le display juste avant. Et on va y insérer les vis par derrière. Ensuite, pour le reste de cette pièce, on va aussi enlever cette pièce-là, qui sert à l'accroche justement quand on va mettre le calepied, le fameux. Donc on est juste à dévisser. Alors, hop là, toutes les pièces qu'on obtient avant de mettre ça là. Donc on a une entretoise qui se mettra entre le tout, des petits joints pour caler et deux vis. Donc pour le coup là, on va s'occuper d'une vis en particulier. À droite, on va mettre dans l'entretoise. Ce qu'on va faire, c'est hop, hop là, on va caler comme on peut l'entretoise. Hop, elle est passée. Ensuite, on va caler notre joint délicatement. Hop, donc ça c'est fait. Et maintenant, on va installer le haut du display. Donc à ce niveau-là justement. Et pour ce faire, on aura besoin de ces pièces-là. Ces pièces-là avec des petites encoches sur le côté, qu'on va mettre à l'extérieur. Ici, comme ça, de chaque côté. Et on va y inclure notre display. Et on met notre joint dans notre vis. Et on insère le tout. Hop, on en retient ici. Et donc on met ces vis dans le trou qui est en plein milieu de vis ici. Et donc maintenant qu'on a tous les câbles qui sont ici, on va devoir tous les rescotcher, les assemblées. Pour ensuite les repasser dans cette rainure-là. Là où il y avait les LED. Donc on remet le trou, le scotch. Ensuite, par sécurité, on remet un petit résident par ici. Un petit câble, un petit coin-scalme plutôt. Ensuite, on fait passer un petit peu tous ces câbles-là à l'arrière. Un petit panneau LED correctement évidemment. Ok, donc pour la connexion, on va avoir besoin de ce petit connecteur qui va se lier à cette partie du display. Donc on va pouvoir connecter juste ici. On va devoir y mettre tous nos petits pins dans l'ordre. A savoir que le petit câble, le petit levier juste ici, il faut que ce soit au-dessus. Et comme ça, le levier est du même côté que ce petit truc ici. Donc on va tous les brancher un par un dans l'ordre. Hop, on enclenche comme il faut. Donc dans ce sens-là. Hop là. Et hop, donc ça, on va pouvoir le connecter juste ici. Donc, paf. Ensuite, on a ces deux câbles juste ici. Alors celui-ci, ça va être pour brancher les LED à l'application via un petit boîtier. Donc c'est pour ça qu'on a cette petite pièce-là qu'on peut retirer, couper, je ne sais quoi. Mais en tout cas, ce n'est pas encore disponible. Et ça, on va relier ça du coup au câble qui est ici. Donc de la même couleur, violet, vert et noir. Donc c'est pour l'accélérateur. Hop. Et ça, ce petit câble-là, ça sert pour la lumière. Je vous ai dit, on avait ce petit câble-là, ce petit câble en Y. Et donc ça, on va en avoir besoin justement pour brancher ces lumières. Donc on branche déjà ici. Et vous savez, on a une petite LED en dessous de la troutinette qui est bleue. Et le display du i4 s'éclaire aussi en bleu. Donc on va prendre le câble qui sert à l'éclairage des LED pour le brancher. Et donc on va brancher le câble qui est juste ici, là. Et rebrancher le bout du Y ici. Et paf. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Oui, j'ai fait là ou trop, j'ai changé de vêtements entre-temps. Je l'ai fait en plusieurs fois. J'espère que vous avez compris les branchements que je vous ai montrés. J'ai surtout voulu vous montrer ça. On ne va pas connecter le display maintenant à l'application. Parce qu'on aura encore plein de trucs à faire à l'intérieur du deck. Notamment la prochaine étape qui est le câble-pied. Donc voilà, on ne va pas se précipiter dans tout ce qui est paramétrage. Là, je voulais surtout me concentrer sur les branchements. Et aussi vous montrer les étapes à suivre. Donc enlever tout ce qui est carcasse, de la potence, contrôle des LED, tout ça. Donc voilà, je voulais surtout vous montrer ça. Et on s'occupera du reste à la toute toute fin. Et puis de toute façon, la trottinette sera entièrement personnalisée à la fin. Et entièrement opérationnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne, c'est me ferait plaisir. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao !